Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et sinon que ça va s'améliorer. Bonjour mes taureaux, c'est pour mes taureaux. Alors, on va voir ce que les guides ont à vous transmettre. Donc, je voulais remercier pour les personnes que j'ai eues en consultation privée ou pour les soins. Bon, merci également à mes abonnés et à ceux qui vont s'abonner. A droite, vous avez la petite cloche qui vous prévient quand je poste une ou des nouvelles vidéos. Et puis, d'où l'intérêt de s'abonner, mes chéris, c'est pratique. Donc, merci également pour vos likes et d'avoir partagé mes vidéos, mes chéris. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Là, aujourd'hui, il fait beau, ça fait du bien. Alors, mes taureaux, on va regarder immédiatement. Eh bien, elles veulent parler, mes taureaux. Et pas t'y où, celle-ci, là ? Ok. Ici, j'ai un petit peu d'impatience, de l'impatience par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Ça peut être aussi un rendez-vous. Par rapport à un séjour ou alors par rapport à un week-end. Enfin, à vous de voir. Mais en tout cas, on va se déplacer. Ou alors, on prépare un chariot et on est un... Un chariot, excusez-moi, je lisais. J'étais en train de lire la carte. Ou alors, on prépare un voyage et là, donc, du coup, vous êtes un petit peu... Je dirais, c'est plus de l'impatience et de la surexcitation un peu, voilà, que de la nervosité. Vous avez hâte, on dirait. Voilà, c'est surtout ça. On va regarder la suite. Il y en a certains, certaines, ils ont du mal. Ils ont des épreuves un peu difficiles. Ils ont du mal à traverser des épreuves, en fait. Pour certains, certaines, d'accord ? Là, c'est pénible, en fait, pour vous. Enfin, vous avez hâte d'en sortir, quoi. D'accord ? Attention, parce que quand même, là, je vois que c'est sorti avec le chariot. Attention à la route quand vous conduisez. Attention quand vous traversez, d'accord ? Je me dois de vous prévenir parce qu'elle est sortie, la lune, à l'envers. Donc, attention à un danger. Et puis, comme il y a le voyage, ça représente aussi les véhicules, quoi. La route, les véhicules. On est d'accord, hein ? Je vous préviens. Donc, voilà. Pas de panique. Mais je me dois de vous transmettre les messages à mes chéris. Bon, il y en a qui... Ça va avancer, là. Ils sont dans des épreuves, dans une fatigue aussi, hein ? Moi, je vois une fatigue pénible, voilà, pénible, lourde, une atmosphère lourde. Et ça va aller. Vous allez dépasser ça, d'accord ? Il y en a qui sont freinés par rapport à... Soit par rapport à un rendez-vous, ou un choix à prendre, un choix à faire, hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? Un choix à faire, ou... Ou peut-être un entretien aussi, hein ? Il y a de la nervosité, on est anxieux. Bon. Ouais, par rapport au travail, ici. Bon, il y en a qui trouvent un peu le temps long, ils ne travaillent pas, et donc, c'est pas évident. Par contre, il y en a, on a de l'anxiété par rapport au travail, et ici, on est débordé. Et même si on ne travaille pas, admettons, c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas des choses à faire, hein ? On s'occupe des enfants, on a des choses à faire à la maison, le ménage, les courses, enfin, vous voyez, quoi. Et des fois, des documents à remplir, à rendre, à se déplacer, enfin, vous voyez. Donc, c'est pas évident, hein ? Et pour ceux qui travaillent, ouais, il y a un petit peu de fatigue, un petit peu, beaucoup de fatigue, nervosité. Et, euh, voilà, il y a une épreuve, il y a une période à passer, en fait, mes chéris, hein ? Je vous dis ce que je vois, ok. Bon, on est tombé à l'endroit. Et celle-ci, à l'envers. Il y en a certains, certaines, vous avez du retard, vous... Il y a quelque chose à rendre, ou il y a quelque chose à faire, en fait, que vous ne faites pas, justement, euh, ben, il faut s'atteler à ça, et puis, euh, vous le faites, et si c'est pénible que vous n'aimez pas ça, euh, que, pour vous, euh, c'est pas évident, ben, débarrassez-vous-en. Faites-le, euh, vous réfléchissez à rien que à ça. Vous le faites, vous vous mettez dans l'instant présent, vous le faites, et vous en... vous vous en occupez, vous en débarrassez. Comme ça, c'est fait, on n'y pense plus. Mais il y a quelque chose à faire, hein, ici, que vous ne faites pas. Euh, ça peut être aussi au niveau des enfants, peut-être, euh... Il y a quelque chose, un rendez-vous, par exemple, euh, à s'occuper des enfants par rapport, oui, à un rendez-vous, ou alors par rapport à quelque chose au niveau des enfants, d'accord ? Euh... Je vais allumer un petit peu de... du bois de Palo Santo, mes chéris, du bois sacré. Parce qu'il y a des énergies lourdes, là, quand même. Il y en a qui sont en arrêt de maladie, ici, qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont malades. J'adore ce parfum. On va le mettre... Attendez, ça va enfumer, alors on va le mettre là. Alors, euh, ici, donc, je vous disais, oui, il y a... Il y a quelque chose par rapport aux enfants, également. Je vous disais, euh, il faut s'en occuper. Euh, et sinon, ici, euh... Bah, ici, vous avez un peu du mal, là, ici, je vois, on est lundi, donc on a du mal à démarrer, enfin, vous verrez. C'est pas évident, c'est vrai, on se relâche pendant le week-end, après, de reprendre la semaine, c'est pas évident. Après, il y en a, euh, ils ont peur de quelque chose. Ils ont peur, peut-être, de commencer un travail, vous voyez, euh... Ou il y en a d'autres, même, oh là, qu'est-ce que je vois, il y en a qui vont, euh... En fait, il y en a qui vont s'empêcher d'aller au travail, ou d'accepter un travail, un nouveau emploi, parce que, euh, il y a la peur, il y a la peur, et puis vous vous sentez pas bien, il y a l'anxiété, hein, quand même, hein, donc vous vous sentez pas bien, et du coup, euh, vous préférez louper ce travail, pour ceux qui ont accepté, hein, ici, il y en a qui vont... qui vont... qui vont prétendre qu'ils sont malades, ou je sais pas trop, mais... Ou alors, vous allez louper un entretien, enfin, louper, vous allez annuler un entretien en prétextant d'être malade, parce qu'il y a la peur qui vous envahit, et il y en a d'autres, vous avez pas envie. En fin de compte, vous vous rendez compte que cet emploi, euh, il vous correspond pas, ou ça... peut-être c'est sous-payé, euh, il y a... Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous empêche. Et d'autres, au niveau du travail, vous avez du mal à avancer ici, et voilà, c'est une période comme ça, mais vous avez quand même, euh, un instant de bonheur, de joie, ça va s'éclaircir, on est d'accord. Euh... Ici, il y en a aussi, euh... On est quand même, euh, bloqués à l'arrêt, hein, de quelque chose, hein, il y a quelque chose qui nous agace quand même, hein, ici, hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Non, euh... Je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait peur, peut-être la peur d'être quelque chose de nouveau, ou un changement, vous voyez. Il y a quelque chose, euh... C'est pas bon de rester dans les peurs, hein, mes chéris, hein. Mais il y a quelque chose qui... Qui vous bloque. Ou alors... Ou alors, on continue à s'accrocher, euh... Par rapport à quelque chose, Alors qu'il n'y a pas de résultat possible. Et on veut pas comprendre, on s'accroche. Il faut lâcher prise ici, hein, mes chéris. Il faut lâcher prise, hein. Euh... Je vous l'aurai dit ici, donc. Il faut lâcher prise, hein. Ouais, je vois ici, euh... Pour certains, vous... Vous avez du mal à avancer par rapport à quelque chose. Euh... Vous avez du mal à lâcher prise, alors qu'il faudrait lâcher prise, honnêtement. Pour que, à nouveau, vous vous sentiez mieux, bien, et... Et pas dans le mental aussi, parce que vous ressassez, vous réfléchissez. Il faut lâcher prise sur quelque chose, là, mes amis, hein. Et d'autres, bah écoutez, accrochez-vous. Ça peut être par rapport aux enfants. Une situation pas évidente par rapport aux enfants. Accrochez-vous, qu'on vous dit. Et d'autres, par rapport au travail. Accrochez-vous. Il y a une période comme ça à dépasser. Mais ça va aller, mes chéris. D'accord ? C'est pas évident, hein. Ah ouais, vous avez les cartes... Une, deux, trois, quatre cartes à l'envers. En plus, celle-ci, c'est l'énergie, hein, que j'ai. Ici, euh... Ici, attention aussi, ou alors on a dit quelque chose, ou alors on a promis quelque chose, et que, en fin de compte, vous vous rendez compte que vous êtes trop avancé, et que vous ne pouvez pas tenir votre promesse. Ou bien, ici, on a été trop bavard, bavard, on a dit quelque chose, et du coup, bah on se culpabilise. On se culpabilise, vous avez dévoilé quelque chose que... ou alors on vous a demandé d'avouer, ou... Bon, il y en a pour certains, au niveau de la formation, euh... Euh... Pour certains, certains, ils sont en formation, et en fait, comme il y a une période pas évidente, bah ça rentre pas dans la tête, euh... Euh... On n'a pas tellement envie, euh... On est... On n'a pas tellement envie de travailler, enfin, sur la formation, hein, ce qu'on vous demande en formation, au niveau du programme, hein, je parle de... Voilà. Et on n'a pas tellement envie, euh... Euh... Voilà, c'est une période comme ça. Bon, mes chéris, ça va passer. On va regarder, il y avait un autre. Allez. Ça arrive, hein, on peut pas toujours... Il y en a, effectivement, qui sont en formation, il y en a qui vont commencer un nouveau emploi, hein. Il y en a, c'est ici, elle est sur le chariot, euh... Ça vous peine parce que ça fait un petit peu loin, il y a du déplacement, euh... C'est à distance, c'est pas vraiment à côté de chez vous. Il y en a d'autres, c'est des formations, nouveau travail, apprentissage, et j'en ai d'autres... J'en ai d'autres, comment dire, euh... Vous... Il y a de la mutation dans l'air, on va vous proposer une mutation, ou alors un nouveau poste, ou quelque chose comme ça. Ça vous fait peur, hein. Ça vous fait peur de pas réussir, parce que, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de briller, euh... De communiquer, d'aller devant de la scène et tout. Et du coup, vous êtes pétrifiés, vous appréhendez, en fait, ici, d'accord ? Hum, hum, vous appréhendez. Ah, c'est pas évident, hein. Mais si on vous le propose, ou on vous l'a proposé, c'est qu'ils ont décelé en vous toutes les capacités, d'accord ? C'est que vous avez ça en vous. Vous voyez, mes chéris ? Eh oui, si on vous le propose à vous, c'est pas pour rien, vous voyez ? Donc, mais je peux comprendre, hein, des fois, si vous devez prendre le micro, ou alors expliquer des choses, admettons, devant un public, ou, ou, admettons, ou peut-être vous commencez en tant que formateur, formatrice, et, bon, c'est pas évident. Mais il y a quelque chose comme ça. Après, attention, hein, il faut vous faire respecter, hein, par contre, là, ici, par rapport à de la nouveauté, ou alors en apprentissage, ou en formation, ou un nouveau travail, il faut vous faire respecter. Il faut pas tout accepter, d'accord ? Il faut s'imposer, au contraire. J'ai de la timidité, il y en a qui osent pas, vous voyez ? On reste à l'écart. Ou alors, ça peut être aussi, euh, bah, pour le coup, euh, c'est quelqu'un d'autre, euh, qui remporte la gloire, qui remporte cette couronne de laurier, vous voyez ? Il y en a, ici, je vois des gens qui s'attribuent, euh, votre travail. Ah, ça, je déteste. On fournit un travail, c'est les autres qui s'attribuent, euh, le travail. Ah, non, mais je vous assure, bon. Enfin, pour ceux que ça arrive, ou que c'est arrivé, vous devez me comprendre. Waouh, moi, quand c'est arrivé dans ma vie, hein, euh, purée, je disais, mais tu te prends pour qui ? C'est pas toi qui as fait ce travail, c'est moi, non, mais puis quoi encore ? La personne, euh, ah, moi, je l'ai grillée devant tout le monde, hein, clair et nette. Alors là, ça, j'ai horreur de ça. Mais moi, je le vois clairement ici, il y en a certains, certaines, euh, c'est culotté. Vous avez un collègue ou une collègue, c'est vous qui le faites et la personne à sa tribu le travail. Bon. Faut pas se laisser faire, en tout cas, ici, hein. D'accord, mes chéris ? Ok, allez. Ok, allez. Vous avez un collègue dans votre vie et où c'est fait. Et en fait, cette période, cette personne, vous vous intéressez à elle et cette personne s'intéresse à vous. Et pour le coup, il y a de bons ressentis, il y a de bons échanges, d'accord ? Euh, suivez votre intuition. Mais ici, euh, que ça soit en amour ou au niveau du pro, on le fait avec passion, hein. Bon, on va briller, hein. Ici, on va se redresser, hein. Vous allez briller, hein. Vous allez pas vous laisser faire, hein. Vous allez prendre de l'assurance. Je continue. Après, je vais vous les transmettre. Ok. Ouais, on est... Oui, oui, là, ici, je vois très bien le pendu. On est page de coupe. On est un petit peu dans... Comment dire ? On est tête en l'air. On n'est pas dans... Dans l'instant présent. Il y a quelque chose d'autre qui occupe notre mental, notre cerveau. Ici, on est... Alors, pour ceux qui vont en vacances ou en voyage, oui, en week-end, en séjour, en tout cas, ou en vacances, votre tête, elle est déjà là-bas. C'est comme si vous étiez déjà en vacances. Vous avez hâte, en fait, hein, d'accord ? Et ça va venir, hein. Donc, allez, on continue. Merci. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous savez que... Alors, pour ceux qui partent en vacances, qu'ils ont la chance de partir, hein, parce que c'est vraiment la chance et c'est super, hein. C'est quelque chose qui s'est fait inattendu, hein. Et donc, c'était pas très... Pour certains, c'était prévu, ok. Mais pour d'autres, vraiment, c'est de l'inattendu. Voilà, on a décidé de se faire du bien. Peut-être avec les enfants aussi, parce que je vois les enfants derrière, on est d'accord. Mais de se faire du bien. Et là, je vais vous dire une chose. Vous allez vous ressourcer, hein. Là, vous partez, ça va vous faire du bien, hein. Vous allez être avec les vôtres, avec vos enfants, c'est possible. Ou pas, hein. Mais en tout cas, pour ceux qui partent, ah oui, c'est clair, vous allez vous ressourcer, vous allez revenir avec tout plein d'énergie, mais des bonnes énergies, hein. Ah oui, oui, oui. Il y aura un avancement après, hein. Alors, vous voyez, vous allez être trop quinqués. Et si vous étiez un petit peu perdus, vous saviez pas trop quoi faire, pour X raisons, hein. Par exemple, vers quel emploi se diriger, vers quel domaine, quelle voie. Bah là, ça va être clair, hein. Il y a un éclaircissement. Ou alors, votre vie, elle va être plus claire. Vous voyez, en rentrant de vacances ou de ce séjour, à vous de voir, mes amis, ce que vous vivez, hein. Alors, là, je vous fais en général pour les taureaux de France et du monde entier. Donc, voilà. Et sinon, d'autres, oui, d'autres, ils sont amoureux. Oh là là, il y en a un. C'est beau. Vous êtes amoureux, amoureuse et vous sortez bien. À nouveau, il y a des choses, enfin, il y a des choses qui vous intéressent. Je dirais qu'à nouveau, bah, vous trouvez la vie beaucoup plus lumineuse. Voilà, quoi. Et puis, du coup, vous portez de l'intérêt à l'autre, quoi. Bon, c'est beau. C'est beau, en fait. Donc, ici, par contre, ici, quand même, on a du mal à agir, hein. D'accord ? On a du mal à réfléchir, à agir, à se décider ou avoir l'idée ou d'analyser quelque chose. D'accord ? On le repousse à plus tard. D'accord ? Alors, moi, j'ai l'impression que je ne vous ai pas encore fait l'amour. On va voir avec les autres cartes. Je ne vais pas tarder, je termine ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, je vais avoir chez mes taureaux des nouvelles relations qui vont démarrer, débuter. Ou alors, des nouvelles rencontres et après, donc, on apprend à se connaître, on est dans la souplesse, dans la légèreté, on est dans le rire, l'humour, vous voyez ? Et pour d'autres, ici, j'ai quand même ici la passion, le cœur qui ressort ici aussi. Pour d'autres, on va aller vers une voie, vers sa voie. On va trouver sa voie et on va se réaliser. Pas tout de suite, parce qu'il y en a certains, certaines, vous devez passer par une formation ou apporter du savoir. Acheter des livres, aller à la bibliothèque s'ils y sont, ces livres-là. Vous payez une formation en ligne ou quoi. Rajouter du savoir, mais on va se réaliser. Tout, ça, c'est clair, il y en a qui ont trouvé leur voie. Ici, on a des rendez-vous, vous êtes heureux, heureuse. Ici, j'ai des nouvelles rencontres, des débuts, des coups de cœur. On verra. Alors, alors, alors. Ouais, on a du mal à ressentir les choses, on a du mal à, ici, pour certains, certaines, d'avancer à un certain travail. Vous avez un travail à effectuer, vous avez du mal à l'avancer, quoi. En fait, c'est une période où il y a un ralenti, d'accord ? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je regarde vos cartes, là. Ah oui, là, ici, moi, pour moi, je regarde un petit peu. Moi, pour moi, ici, il y a des coups de cœur. Pour certains, certaines, il y a quelqu'un, vous avez de l'intérêt pour quelqu'un, d'accord ? Alors, vous adaptez homme ou femme, s'il vous plaît, jeune homme, jeune fille, tout âge, tout sexe. On est d'accord. Mais ici, comme vous avez eu des blessures antérieures, vous avez souffert, vous avez du mal à vous lâcher, d'accord ? Vous n'avez pas confiance, vous êtes très prudent, prudente. Et vous avez raison, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais, après, il ne faut pas tout confondre, en fait. Il ne faut pas aussi, l'ancienne personne qui vous a fait du mal, que ce soit un homme ou une femme, n'est pas cette nouvelle personne, vous voyez ? Et donc, allez-y progressivement, d'accord ? Doucement, mais sûrement. Profitez-en, parce que, ne gâchez pas tout, parce qu'il y a de l'humour, il y a de la plaisanterie, il y a du... Ici, il y a un bel échange entre vous. Donc, ce n'est pas parce que vous avez souffert avant qu'automatiquement, vous allez souffrir avec cette personne, voilà, ou que cette personne, elle va vous trahir tout au temps. Bien sûr, comme c'est nouveau, parce que des fois, vous savez, ça arrive à des personnes qui connaissent cette personne très, très bien. Voilà, ce n'est pas une inconnue ou un inconnu, mais une fois qu'on s'intéresse et une fois qu'on démarre la relation, c'est tout autre chose. Il faut encore gratter et regarder un petit peu derrière ce qu'il y a. C'est normal. Mais là, en fait, si vous voulez, il ne faut pas tout gâcher. Donc là, on se retient ici beaucoup, beaucoup trop, je dirais. C'est bien d'être prudent, prudente, mais là, on est dans le trop. C'est ça que je veux vous dire, mes chéris. Moi, je vous le dis pour vous, je vous transmets les messages. Allez, on va regarder. Ah, il y en a qui s'isolent. Il y en a qui s'isolent. Sortez, mes amis, aérez-vous l'esprit, parce que là, vous êtes trop restés chez vous. Ou alors, même si vous êtes avec d'autres personnes, admettons. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, vous êtes trop à la maison, on s'isole. Il y en a qui n'ont pas eu envie de sortir plus que ça ce week-end pour se faire du bien. Et il y en a, on s'isole à la maison. Là, on n'est pas bien, il y en a certains, c'est quand même une petite dépression saisonnière. Et après, j'en ai certains, il y a des accusations. On vous a mal parlé, ou alors vous vous a accusé de quelque chose, d'avoir dit ou quoi. À vous de voir. Et tout à l'heure, ça me fait penser que je vous disais ça. Ouais, il y a comme des accusations. Peut-être que vous avez parlé trop vite, mais que ce n'était pas non plus dans le but de faire mal ou d'être méchant, méchante. Ou à l'inverse, ça se trouve que c'est quelqu'un qui a dit des choses désagréables sur vous. D'accord, ça c'est possible. Il y a le retour de la chance. Il y a le retour de... Ah ouais, miroir magique, super. Il y a le retour de la chance. Il y a le retour... Ça prendra un petit peu de retard, d'accord ? Il y a des retards, mais il y a un compromis ici. On négocie, on conciliation, négociation. Au niveau de l'amour aussi, mais au niveau du pro aussi également. Et sinon, il y en a qui vont... Il y a du retard, d'accord ? Lui, il court après le train, il y a du retard. Mais ce n'est pas grave, il y a un autre train qui va arriver. Et puis, si ça se trouve, celui-ci, il allait dérailler. Il ne sait même pas que l'autre train, ben voilà, ça aura pris du retard. Mais vous arriverez à l'entier. Donc, heureusement. Mais je veux dire, voilà, il a loupé le train. Ben, ce n'est pas grave, il y en a un autre. Il ne faut pas rentrer dans la panique, ça va aller. D'accord ? Alors, ce n'est pas évident, mais il y a du retard dans votre vie, dans un de vos domaines. Et ici, il y a le retour de la chance. Ici, il y a une bonne nouvelle. Ici, on a un super bon projet. Vous avez aussi... On a... On a grossesse. Naissance. Mais j'en ai d'autres. Ah, il y a du retard ici. Vous pensiez être enceinte, mais non, au final. C'est particulier, ce que je dis. Mais non, au final. Alors, ici, il y a des signatures compromis, contrat. Ici, on se réunit entre amis, ou on compte se réunir entre amis, ou on vient de se réunir entre amis ce week-end, là, qui vient de passer. Mais on se sent bien. Et sinon, ici, vous avez... Attention, je vous préviens, soyez prêts. Enfin, attention. Soyez prêts et prêtes à des entretiens d'embauche. Ici, il y a des rendez-vous, des négociations, des réunions. D'accord ? On discute, on négocie, on analyse, on... On s'organise, on échange les idées pour une décision. D'accord ? Ici, j'ai des signatures contraintes qui vont se faire. Il y a la poignée de main. Ici, par rapport aux accusations, ou peut-être que vous ou l'autre a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, en fait, vous allez crever l'abcès. Vous allez régler cette affaire. Je le vois. Vous avez le retour d'un ex aussi, ou une ex. Et sinon, vous avez le retour de la chance. Oui, il y en a... Donc, effectivement, vous êtes bien, bel et bien enceinte. Mais il y en a d'autres, non. D'accord ? Vous le pensiez, mais non. Je suis désolé pour vous si... Voilà, quoi. Mais sinon, il y en a d'autres, c'est naissance, grossesse. Il y en a qui repensent à un projet qu'on a mis de côté, ou qu'on a délaissé un petit peu, puis là, on va se remettre dedans. D'accord ? Mais ici, j'ai aussi de la créativité, création. Vous voyez, vous allez être très créatif ou créative à rentrer d'argent. Et puis ici, il y a négociation au niveau de l'argent, au niveau du salaire, négociation. Après, ça peut être beaucoup de choses. Mais ici, il y a une rentrée d'argent. Ça ne parlera pas à tout le monde, mes amis. Mais en tout cas, voilà. Et sinon, en dodex, il y en a, vous devez vous décider par rapport à quelque chose. On vous demande de vous décider. Allez, on va regarder l'amour, mes chers taureaux. Oui, oui, oui. D'accord. Mais encore. Waouh, 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 waouh. Mais si les bâtards ont fait attention, ou ceux... En fait, faites attention à quelqu'un qui ne vous profite pas, d'accord ? Au niveau de... Qu'il ne soit pas là par intérêt avec vous. Et d'autres, vous donnez trop de vous ou de votre argent, ça se trouve. Et qu'en fait, pour ne pas rester tout seul, tout seul, pour ne pas que la personne vous quitte, pour qu'elle reste avec vous, vous achetez des cadeaux, vous dépensez trop pour la garder. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez la garder. Et puis, ce n'est pas absin, vous voyez, pour vous. Ce n'est pas normal. On n'achète pas l'amour, on n'achète pas l'amitié. Vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, j'en ai d'autres, ils ont un projet de cœur ici, d'accord ? Ils ont un projet de cœur. J'en ai d'autres, projet d'amour, projet de cœur, peut-être pour une maison, pour l'achat d'un appartement, où on met de l'argent de côté pour déménager, pour louer un bien, admettons, un peu plus grand, ou je ne sais pas, ou même moins cher. Mais après, au total, un déménagement, ça a un coût, vous voyez ? Donc, après, ici, j'en ai certains, certaines. En tout cas, il y a un projet de cœur pour certains, certaines. Ça vous apporte l'équilibre. Et il y en a certains, certaines, qui vont concrétiser, mes amis, parce que vous êtes prêts et prêtes. Vous voyez, il y a le dernier élément du pulse. Et ensuite, le cœur, il est reconstitué. Le cœur, il est entier, à nouveau. Allez, un cœur tout neuf. Et là, ici, j'ai un bon niveau d'équilibre au niveau de mes couples. C'est un niveau, regardez, l'équilibre, niveau parfait. Il y a une belle... Ouais, on est dans la souplesse, dans la rigolade, dans l'échange. On est flexible, on prend le temps de se voir ou de s'arranger. OK. OK. Ici, il y en a certains, certaines, vous avez... Vous vivez la séparation, elle est douloureuse. C'est pas évident. Et vous allez dans l'espoir que la personne, elle revienne. Je le vois. C'est pas pour tout le monde, attention. Pour ceux qui ont décidé que c'était un non-retour et que c'est fini, d'accord ? Mais là, je parle pour ceux qui sont en séparation et qu'ils espèrent se réconcilier. Et c'est de l'illusion, on vous dit. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes dans l'illusion. Il y en a certains, on revit, il y a un regain, il y a une renaissance, hein, au niveau du cœur, de l'amour. Il y a de l'attraction, là, hein. Et sinon, il va y avoir de l'attraction, hein, mes chéris, hein. Il faut sortir, il faut pas rester à la maison parce que sinon, la personne, elle va pas venir à la maison, toquer à la maison, hein, comme je dis, hein. Ouais, j'ai une super période pour mes célibataires qui vont faire la rencontre de quelqu'un. Pour mes couples aussi, également, il y a une super belle période. C'est la période où on est dans la joie, dans le bonheur. Alors, c'est ma... Comme je dis, c'est la période rose. Le rose fait du bien. Même quand on le porte, quand on regarde du rose, c'est pareil. Alors, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci que je vais prendre. Nouvel amour, mes chéris, il y a de l'engagement dans l'air, on est prêts. Et prêts, il y a de l'engagement, mariage, paxe, vie à deux. En tout cas, on s'élève, on va vers une étape supérieure, d'accord. On va monter de palier, on monte les marches, on va vers un deuxième étage, troisième étage, mais on s'élève. C'est ça que je veux dire au niveau de l'amour. Il y a de l'engagement, en tout cas. Alors, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Nouvel amour, je vous l'ai dit, ça confirme, mes chéris. Après, ici, en Dodec, j'ai apprené à vous connaître mutuellement. Nouvel amour, hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est vrai, mais moi, je suis d'avis, quand même, je vais vous le dire. Surtout quand on ne connaît pas la personne, on vient de la rencontrer, puis on n'a pas à dire tout notre jardin secret. Il faut rester libre, hein. Vous êtes arrivé sur ce monde libre, on reste libre, et puis on a le droit de garder nos secrets, voilà, et de les dire si on a envie et quand on a envie, d'accord. Mais après, ce qu'ils veulent, moi, pour moi, c'est cette carte amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Il y en a certains, vous êtes avec votre amour, il y a du mariage. Il y a mariage, pax, union, hein. Ici, mes taureaux, ici, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que, ben, en fait, il faut vous révéler l'un à l'autre, au fur et à mesure. Et, en fait, c'est pour renforcer le lien, comme c'est le début, vous voyez. Et en amour, il y en a certains, ben, voilà. En amour, moi, je sens qu'il y a des taureaux, vous êtes trop tombés dans la routine, d'accord. Il faut un petit peu pigmenter tout ça, mes amis. Ce n'est pas méchant, hein, ce que je vous dis, hein. Mais, hommes ou femmes, hein, vous négligez l'autre, vous vous négligez vous. Il faut un petit peu, ben, ben, voilà, admettons, je ne sais pas, achetez-vous une belle robe. Parce que, ça fait longtemps, c'est l'hiver, il fait franc, on s'est mis trop aux pantalons, ou je ne sais pas. Après, si vous aimez les pantalons, ben, vous achetez un pantalon, ou un haut, ou un bijou, vous voyez, vous êtes trop négligés. Pour les femmes, vous êtes trop dans le masculin, d'accord, polarité masculine. Oui, il faut un juste milieu, vous voyez, il faut aussi un petit peu de douceur, voilà, du vernis. Vous êtes négligés, vous ne faites plus tout ça. Ou alors, allez chez le coiffeur, ou alors, ou alors, ouais, s'acheter un nouveau vernis, une nouvelle couleur. Les hommes, vous achetez un nouveau t-shirt, ou une veste, ou je ne sais pas, un blouson, un petit blouson pour le printemps. Enfin, à vous de voir, vous voyez, je vous dis comme ça des idées. Et puis, on remet de la crème, voilà, on se fait une pédicure, manicure, on peut se le faire soi-même. Ou alors, vous allez dans les instituts, on est ok. Mais ce que je veux dire, vous vous êtes négligés, vous négligez l'autre en amour aussi. En amour aussi, il faut, ce n'est pas que physique, il faut aussi, ben, un petit peu discuter, qu'il y a à nouveau cette communication, cette complicité, que, vous voyez, renforcer les liens. Parce que, je sens, je vous le dis, moi je vous transmets ce que les guides ont à vous dire. Vous êtes trop dans la routine, soit pour vous si vous êtes célibataire, soit pour vous-même, vous êtes trop dans la routine, il y a de la négligence. Ou alors, soit pour, comment dire, mes couples, certains, certains, certains et certaines, mais pas tout le monde. On est d'accord, mais de toute façon, ça va vous percuter ce que je dis. Ben, il est temps de prendre soin de vous, de votre amour, de l'autre, vous voyez, de vous et de l'autre en couple. De rajouter du piment, de rajouter des couleurs, de la joie, de faire des choses ensemble, voilà, du divertissement, sortir ensemble, manger ensemble à la maison ou à l'extérieur, ou alors se livrer à un repas. Mais, de faire des choses ensemble, une balade ensemble, enfin, vous voyez, il y a plein de choses à vous d'adapter, s'il vous plaît, ce que vous aimez. Ouais, ici, on a une, je regardais comme ça, par hasard, mais en fait, en dodèque, ici, on a de l'argent. Ouais, il y a une rentrée d'argent, pour certains, certaines. Après, vous allez me dire, au début du mois, il y a plein de rentrées. Il y a les salaires, assidiques, enfin, bref, mais sinon, voilà, il y a une rentrée d'argent, les voilà, allez. Ben, on vous dit, tu entres dans une période de changement positif, des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Enfin, tu, pardon, tu émerges avec une passion, on avait la passion, hein, tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, ici, hein, tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie. Une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Vous allez être créatif, créatif. Et ensuite, ici, il y a du romantisme, hein, au niveau de mes couples, mais pas que, hein, il y en a qui vont rencontrer l'amour et vont démarrer une relation, hein, mes chéris, hein, ou vous venez de la démarrer, hein. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Abandonne, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Ici, il ne manque plus qu'un élément et on a le cœur entier, hein, je vous l'avais dit, hein, ça confirme. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Ouais, yes. Ici, il y a de la nouveauté dans l'air et pour mes couples, on va avoir des jeux coquins, on va rajouter du piment, comme je vous ai dit, on va être très doux, très câlin, câline, voilà. Mais écoutez, mes chers taureaux, ben, je suis contente pour vous. Nathie, elle vous dit I love you et elle vous dit, ben, bon vent, bonne route et gros bisous d'amour. À bientôt.